Nous allons entamer notre plénière de l'après-midi avec comme thème l'urbanisation et l'accélération de l'inclusion sociale. Et nous savons que c'est un sujet particulièrement important pour le continent puisque les chiffres sont là pour démontrer vers quoi nous sommes en train de nous acheminer. Et je voudrais vous rappeler que vous avez la possibilité d'interagir avec le hashtag FIAD 2017 et le hashtag Ask Plénière FIAD. Je voudrais céder la place à Joël-Éric Misenoum en le remerciant d'avance lui et tous ses intervenants de nous apporter toute la richesse et l'éclairage sur ce sujet. A vous la parole, Joël-Éric. Merci beaucoup. Merci, M. Golfi. J'ai l'honneur, l'immense honneur, l'infime honneur de modérer ce panel cet après-midi. Malheureusement, comme vous le constatez, c'est un panel essentiellement masculin, mais nous allons essayer d'échanger avec vous avec un maximum de douceur pour faire en sorte que vous oubliez cette masculinité. Je vais vous présenter pour démarrer mes panélistes. À ma gauche immédiate, je ne veux pas écorcher son nom. Il s'agit de M. Stéphane Rouzibiza. Am I correct ? Yes. Stéphane Rouzibiza, qui est Chief Executive Officer of Private Sector Federation, donc la fédération du secteur privé au Rwanda. M. Rouzibiza nous parlera très certainement de l'expérience particulière que le Rwanda mène aujourd'hui en matière d'urbanisation et d'inclusion sociale. À la gauche de M. Rouzibiza, nous avons M. Saïd Zahrou, qu'on ne présente plus évidemment. M. Saïd Zahrou, qui est le directeur général de l'Agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchica. Et M. Zahrou a aussi la particularité d'être actif sur un projet qui me tient particulièrement à cœur, puisque je viens d'Abidjan, pour ceux qui ne le savent pas. Donc Abidjan, Côte d'Ivoire. Et un projet identique, un projet similaire d'aménagement de la baie de Cocody est en cours depuis quelques années, donc en partenariat avec le Royaume du Maroc et l'État de Côte d'Ivoire. C'est un projet que nous attendons avec impatience et nous aurons le plaisir d'en parler. Et j'aurais certainement quelques questions un peu personnelles à poser à M. Zahrou à ce sujet. Ensuite, à la gauche de M. Zahrou, nous avons M. Fofana, pour n'être plus précis, M. Abdou Karim Fofana, qui est directeur général de... Alors c'est un acronyme, A-G-P-B-E, au Sénégal. M. Fofana nous dira exactement en quoi consiste cette institution et quel est son rôle dans l'inclusion sociale et l'urbanisation de la ville de Dakar, notamment. Et le dernier intervenant, qui est M. Missy Jean-Paul-Marie, à Nenoc, c'est bien ça ? Très bien. qui nous vient du Cameroun, qui est directeur général de la Cameroun Housing Loan Fund et qui pourra nous parler également de ce que fait cette institution en matière d'accompagnement de l'urbanisation, sachant que M. Missy a eu un parcours précédent dans l'immobilier et dans la construction, si je ne me trompe pas. Et donc cette mixité d'expériences sera assez intéressante pour nous et permettra de comprendre un peu en quoi vous investissez dans ce domaine et dans l'urbanisation. Pour planter le décor très rapidement et parce que nous sommes un petit peu à court de temps, puisque nous avons un peu de retard et nous nous en excusons encore une fois, je vais très rapidement vous parler un petit peu de ce qui nous a menés à cette réflexion sur les villes africaines, compte tenu de leurs vulnérabilités physiques, de leurs problématiques économiques et environnementales. Il est évident que les villes africaines grandissent à grands pas. Je pense que vous avez été abreuvés de chiffres ce matin. On a parlé de milliards et de milliards de personnes. L'essentiel qu'il faut retenir, ce sont les chiffres que moi je vais vous donner. Je crois que ce sont les plus importants. Globalement, il faut comprendre qu'à l'horizon 2030, l'Afrique sera peuplée de 2 milliards de personnes. Ces 2 milliards d'habitants seront pour moitié installés dans des villes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à mon sens assez effrayant. D'accord. À mon sens, c'est assez effrayant parce que quand je vois déjà, on prend Casablanca, Abidjan, Dakar, les difficultés que nous pouvons avoir à circuler dans ces villes alors que nous n'en sommes encore pas à ces chiffres de 1 milliard d'habitants dans les capitales et dans les grandes villes africaines, on a du mal à s'imaginer dans une dizaine, une quinzaine d'années avec 1 milliard de personnes dans ces villes. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment faire face à cette problématique, comment l'anticiper, comment gère-t-on aujourd'hui la vision du développement de ces capitales et comment nos interlocuteurs à tour de rôle nous diront comment ils essaient d'améliorer ces villes, d'en faire des villes intelligentes, mais intelligentes non pas parce qu'il y a essentiellement des outils et de la technologie, mais intelligentes également parce que la cohabitation entre les différentes composantes de cette vie est également faite de façon intelligente. Je vais commencer peut-être par M. Fofana, non M. Zarou, pardon, M. Zarou qui a une contrainte et qui va devoir nous abandonner certainement peut-être en cours de route. M. Zarou, vous êtes aujourd'hui, comme je disais, partie prenante à ce projet de la baie de Cocody. Malheureusement, nous avions prévu d'avoir un intervenant qui est votre alter ego à Abidjan au niveau de la Côte d'Ivoire sur ce projet. Il aurait été intéressant d'avoir vos deux interventions. Malheureusement, donc, il n'a pas pu faire le déplacement, il n'a pas pu venir à Abidjan, à Casa. Mais il n'empêche que vous êtes impliqué, je pense, à 100% dans ce projet. Moi, je l'ai remarqué il y a quelques jours parce que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, c'était à Abidjan il y a quelques jours. Et on a senti que les travaux autour de la baie de Cocody avaient repris, mais alors à un rythme incroyable. Je ne sais pas si c'est l'arrivée du roi qui a reboosté tout ça. Mais j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce projet, que vous puissiez nous dire un peu comment il est né, quelle est la genèse de ce projet et comment un projet comme celui-ci, qui quand même se décide et se gère au plus haut niveau des deux États, comment il arrive à avoir cette capacité d'inclusion et comment vous gérez cet enchaînement de compétences jusqu'à peut-être certainement des sous-traitants, des intervenants qui sont peut-être certains dans la salle ou en tout cas qui peuvent être intéressés par ce type de projet qui réunit deux États. M. Zarou. Merci. Pour répondre à votre question, je voudrais quand même préciser une chose qui est importante, c'est que ce projet devient, il a été cité au discours de Sa Majesté, le discours du 20 août, comme modèle au niveau de tout ce qui est entrepris en Afrique, entre le Royaume du Maroc et ses amis, et ses pays, les pays afriels. Et les modèles, pourquoi modèles ? Parce que justement, nous l'avons réfléchi suite au discours de Sa Majesté, qui est un discours historique, de février 2014 à Abidjan, où Sa Majesté, le Royaume du Lassiste, avait souligné, avait précisé que la relation, aujourd'hui l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique, le Sud-Sud, et non seulement ces deux, vraiment, ces deux phrases importantes, qui sont le Sud-Sud et l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique, le 20 août, Sa Majesté a voulu que ce soit, vous savez, un discours royal reste, donc il a, bien sûr, le discours de Abidjan historique, et un discours de Sa Majesté, le 20 août, a souligné l'importance de comment a été monté ce projet. Ça, c'est ce qu'il faut. Il a été monté, et vous m'avez parlé que nous sommes à 100% impliqués, non, nous sommes à 50% impliqués, 50, nous, et 50, le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est que, c'est vrai qu'en février, après le discours, Sa Majesté le Roi m'a donné des instructions pour aller, il m'a donné une seule instruction importante, c'est M. Zarou, vous rendez cette lagune débrillée comme ce que vous avez fait à Marchica. Il faut que cette lagune retrouve le bleu de l'océan Atlantique, Marchica a retrouvé le bleu de la Méditerranée. Et je dirais aussi le bourré grec que je suis aujourd'hui, depuis le 2 mars, directeur général par intérim, à cause de l'état de santé du directeur général, M. Sackle, qui est resté sur ce projet presque 15 années, et qui, donc, malheureusement, il est tombé malade. Donc, je l'ai remplacé. Je l'ai remplacé, c'est Sa Majesté qui a décidé que ce soit comme ça, parce que, bon, pour qu'il y ait une continuité, parce qu'en fait, je suis un ancien du... J'étais le directeur des aménagements, l'adjoint de M. Sackle, depuis 2004 jusqu'à 2011. Et de 2007 à 2011, je m'occupais de la lagune de Marchica, mais aussi je suis resté sur le bourré grec jusqu'à la livraison du tramway, la livraison du tunnel sous les Oudaya, la livraison du pont, de la marina et tous les aménagements publics, je dirais, et surtout sur la mobilité, parce qu'on a travaillé beaucoup sur la mobilité avant, bien sûr, de travailler sur le développement. Le modèle d'Abidjan, pourquoi je vous dis que c'est un modèle ? Parce que nous avons pu travailler en 40 jours et venir avec un plan d'action, un film institutionnel, une modélisation numérique qui a fait rêver tout le monde, nous-mêmes. Donc je pense que vous vous rappelez, vous m'avez dit que vous êtes d'Abidjan, rappelez-vous que ce modèle, cette modélisation est passée... Les citoyens ivoiriens, je dirais, pas seulement abidjanais, mais ivoiriens, aussi de l'Afrique, de l'Ouest, ont vu ce rêve. Et alors tout le monde parlait de rêve. Et comme j'explique aux citoyens, bien sûr, pas à mes amis ministres, au gouvernement ivoirien, j'explique aux citoyens quand je les rencontre, je m'en donne dans un taxi, etc., quand ils me voient, vous êtes d'où, je suis marocain, ah, c'est vous qui faites pour nous la lagune, l'abbé de Cocody. Vous voyez, effectivement, nous sommes... Et qu'est-ce qu'ils disent les citoyens ? Et quand c'est un rêve, est-ce que ce rêve, ce qu'on a vu à la télévision, va devenir réalité ? Qu'est-ce qu'on répond ? Nous leur disons que le Maroc, aussi, grâce à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, depuis déjà 1999, donc il y a une vision. Aujourd'hui, cette vision, c'est ce que Sa Majesté nous a demandé de faire, et puis avec le Président Alassane Ouattara, les deux chefs d'État, ce n'est qu'une histoire qui a commencé, bien sûr, entre les deux, feu, Sa Majesté le Roi Assane II, et feu, le Président Fouette-Boigné. Donc, vous voyez, c'est très ancien. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui, où il y a deux chefs d'État qui sont amis, qui sont Sa Majesté le Roi et le Président Alassane Ouattara, et tout ceci, s'il n'y avait pas, bien sûr, cette entente, une grande entente, on n'aurait pas réussi à avoir déjà l'accord de créer un comité de pilotage juste après la présentation du film. On a dit, vous savez, on a présenté en mai 2014, et en janvier 2015, j'ai été reçu par son Excellence le Président de la République à Marrakech, où j'ai présenté le pont à son Excellence, c'était pour la première fois, on présentait le pont pour lui expliquer qu'il fallait raccorder le plateau à la baie de Cocody. et il ne faut pas passer par un pont n'importe comment. Il faut passer par un pont architecturé, un pont aubané. Et puis, donc, avec un mât, et ce mât, son Excellence prétendant de la République, on a dit que c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est devenu, son Excellence nous a dit, c'est mon projet du deuxième mandat. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité importante, parce que nous avons donné des dates, nous avons présenté un film du rêve, maintenant il faut qu'il devienne réalité, comme c'était le bourré grec, comme c'était la Marchika, comme c'était en Gemmède, comme c'était tous les projets que Sa Majesté a initiés depuis son attralisation. Voilà un peu, si vous voulez, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, et je vous demanderai de voir un film institutionnel qui est là, qui est prévu, s'ils peuvent le faire passer, comme ça on comprendra comment nous avons monté ensemble ce projet. Il faut, Audrey, que je n'oublie pas qu'aujourd'hui, ce modèle a été présenté à Madagascar, et puis il devient aussi, donc avec Madagascar, suite à la visite royale, nous avons signé un mémorandum d'entente, en six mois, et là aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé, et nous allons, au mois de mai, présenter à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, bien sûr, et président Malagasy, le projet du canal des Pangalans. Le canal des Pangalans, c'est 700 kilomètres. Beaucoup de mes amis marocains me disent, mais vous êtes fous. 700 kilomètres ? J'ai dit, non, ce n'est pas 700 kilomètres, 700 kilomètres, c'est le canal. La zone d'intervention, c'est 1 200 kilomètres, sur presque 80 kilomètres. Vous savez, le Chili, etc., c'est une partie, c'est la partie est de Madagascar. Le canal, on l'a survolé, on avait sur 5 heures et demie de vol, et nous avons fait à peu près 300 kilomètres avec des experts que je vois en face de moi, qui sont les directeurs généraux de Novec, de CID, et TME, donc de Tangemet, le bureau de Tangemet. Et j'ajouterai que, à Tijeri-Wafa Banque, si ce projet, aujourd'hui, a avancé, c'est parce que nous avons pu... Je parle, je reviens à Cocody, parce que si on a pu avancer, c'est que Tijeri-Wafa Banque a mis 50 milliards de francs CFA comme un crédit relais, et nous avons pu lever 450 millions de dollars par les fonds institutionnels arabes pour financer la baie de Cocody. Vous savez que la lagune de Marchika a été financée par les fonds de l'État. Nous sommes allés demander de l'argent des fonds arabes pour la baie de Cocody avant de demander pour la lagune de Marchika et même pour le projet Bory Grec. Donc, Sa Majesté, le roi que Dieu l'assiste, a donné ses instructions pour qu'on réussisse ce partenariat. Et aujourd'hui, nous nous félicitons, suite à la visite de Sa Majesté, sur le site, bien sûr, le 6 mars, avec le président de la République, son Excellence, et avec aussi la présence de son Excellence, le vice-président, qui est le Premier ministre, qui a poussé ce projet. Aussi, avec la présence de M. Gankoulibaly, qui devient Premier ministre, qui a poussé, avec le ministre d'État à l'intérieur, M. Bakayoko, je vais le citerer, M. Hachi, qui a fait un travail incroyable, c'est un ingénieur, il gère ce département d'infrastructure, ça fait 16 ans, et M. Demba, qui est directeur général du prix ici. Donc, on a fait un travail ensemble, corps à corps. Bon, M. Demba s'excuse, parce qu'il a eu quelque chose de dernière minute, et je lui ai demandé la permission, bien sûr, de parler en son nom, de s'excuser en son nom. M. le ministre Hachi, hier soir, on a parlé presque une demi-heure pour m'expliquer pourquoi M. Demba ne pouvait pas venir, et on avance, on avance, on avance. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a les consultations restreintes, et vous allez voir un peu dans le film, c'est des sociétés, et on a fait une consultation restreinte, parce que le financement de Tijeriofa Banque, on a conditionné ce financement, bien sûr, pour qu'il y ait des... Alors, Tijeriofa Banque et Sib, sa filiale ivoirienne, ils financent le crédit relais, c'est légitime que les entreprises soient ivoiraux-marocains. Donc, il y a quatre grands groupements, et qui vont être consultés la semaine prochaine pour la deuxième phase, et nous avons promis de livrer le 7 août 2017, une partie du projet autour de la marina, et nous sommes engagés devant deux chefs d'État, et nous sommes obligés de tenir nos engagements avec nos amis, bien sûr, ivoirien, et merci. Donc, je vous propose de voir le film. Merci, M. Zarou. Est-ce que le film est prévu pour maintenant ? Oui. The story began in February 2014 with His Majesty King Mohamed VI's visit to Abidjan. His Majesty the King then gave his instructions so that the public institution, Marshiq Ahmed, offer its expertise to the Ivorian government and proceed to the ecological study of the Ibre Lagoon and the Cockatty Bay. Being part of a dynamic of efficiency, performance, and credibility expressed by His Majesty the King in his speech in Abidjan, Marshiq Ahmed should prepare, within a 40-day deadline, a project for the safeguard and development of the Cockatty Bay. The project, prepared in close collaboration with several Ivorian institutions, deals with hydraulic and sedimentary aspects, liquid and solid management, landscape development, mobility, and urban transport. The project equally integrates an urban vision for the development of the Cockatty Bay and offers solutions for the cleanup of the Ibre Lagoon and the renewal of its waters. The official visit of His Excellency President Alassane Ouattara to Marrakesh in January 2015 gave a new impetus to the project. Two conventions related to the implementation and financing of the project were signed and a Moroccan-Ivorian steering committee were set up. Soon after its constitution, the joint committee set to finalizing the relevant technical studies. The constitution of a cable-stayed bridge between the communities of Cockatty and Plateau was therefore proposed. The expertise related to the construction of new passageways at the level of the Petit Bassam and Grand Bassam are deepened based on numerical modeling. A reflection was also launched on the preservation of the Boulay Island and on the opening to urbanization of the coastal cordon west of the Vridi Channel. The development of the 6,000 hectare territory can extend the Moroccan-Ivorian partnership. The joint committee entrusted Mashika Med of assistance to project management to see to the sound implementation of the project in all its stages. The technical aspects related to the project management will be taken care by the Moroccan and Ivorian consultancy offices, CID, and BNET part of a partnership. The implementation of the project will be entrusted to the best-performing Moroccan and Ivorian enterprises. These enterprises will be selected after bidding by the steering committee part of the process of competitive dialogue. The financial structure of the project estimated at 100 billion CFA francs was entrusted to the Atijari Wafa Bank and its Ivorian offshoot. The safeguard and development of the Cockatty Bay will open a new chapter in the future of the city of Abidjan. The lagoon's pearl therefore becomes an example of lasting development for the continent at large. Located at the centre of Abidjan, heart of the nation, this large project will create life spaces, communion spaces, and citizenship spaces. It represents a project of an emerging ivory coast. It is also the story of Africa that trusts Africa. APPLAUSE Monsieur Zarou, des commentaires sur le film ? C'est du rêve, non ? Je pense que c'est pour ça que nos amis citoyens parlent du rêve parce que quand on voit la simulation... Ah oui, c'est Dubaï, hein ? Oui, mais c'est Dubaï que vous avez déjà vu. Vous êtes d'Abidjan et il y a déjà des choses. C'est-à-dire que le canal qu'on voit sur les images est déjà réalisé. Le contour de la marina est déjà terrassé. Et là, ils ont commencé à mettre les enrochements autour de la marina pour dévaser. Ça veut dire que le plan d'eau déjà du canal ou du chenal plus la marina, c'est ce qu'on va préparer pour le 7 août 2017. C'est demain. Est-ce que sur ce projet, il y a aujourd'hui pour les opérateurs économiques qui sont dans la salle, une possibilité de s'ancrer à ce projet, d'avoir une opportunité de business concrètement ? Vous parlez du public ou du privé ? Vous avez du public ? C'est plutôt privé, non ? Je pense qu'on a plutôt du privé dans la salle. Moi, je suis établissement public et la société filiale Marchikamed est une société d'État. Donc, on est purement public. Et notre capital de la société Marchikamed est un capital fermé, public, fermé. C'est-à-dire qu'on a maintenant, jusqu'à maintenant, on n'a même pas le droit d'ouvrir le capital. Donc, nous sommes à l'établissement public mais nous préparons, bien sûr, le travail pour le privé. Ce n'est pas nous qui allons réaliser la maison d'Ivoire, les hôtels et tout ça. Donc, ce n'est pas notre métier. C'est le métier du privé. Mais, vu qu'on a mis des... On a travaillé ensemble sur le financement, d'abord Tijari Wafabon qui est la Cib, les bureaux d'études qui sont à la CID qui est là, toutes les CID, qui sont directeurs généraux, le CID, on l'a marié, le CID et le BNED. Excusez-moi, donc, je parle de mariage parce que c'est important. Cette relation doit être une relation d'un bon mariage et un mariage réussi parce que c'est la maîtrise d'oeuvre. C'est le bureau d'études. Alors, nous devons, nous aussi, avoir un mariage avec le gouvernement ivoirien. Donc, nous sommes devenus assistants à maîtrise d'ouvrage. Bien sûr, chez nous, nous sommes maîtres d'ouvrage. On sait ce que c'est que maître d'ouvrage. On est maître d'ouvrage ici et on est assistants à maîtrise d'ouvrage là-bas avec un contrat. Donc, c'est contractuel. Ce n'est pas maintenant une relation, etc. Comme ça. Donc, c'est contractuel. Nous avons des engagements, des obligations. Et puis, donc, vous voyez, le maître d'ouvrage avec son assistant à maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études maroc-ivoirien, le financement à Tijeri-Rofabank avec Cib. OK ? Et puis, juste après, il y a les entreprises. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous, dans le premier film, il y avait les entreprises marocaines. Les premiers classés. Et puis, pourquoi ? Parce que nous avons demandé à ce qu'on mette des entreprises ivoiriennes. Nous avons dit que nous n'avons pas d'entreprise de travaux maritimes. Sa Majesté le Roi, quand on a présenté le film le 3 juin 2015, eh bien, il n'y avait que les entreprises marocaines. Il nous a dit non, non, non. Il faut continuer votre montage. Il faut qu'il y ait des entreprises ivoiriennes. J'ai répondu. J'ai demandé, Majesté, mais il m'a dit débrouillez-vous, il faut que les entreprises marocaines soient associées à des entreprises ivoiriennes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé aux entreprises, les 4 présélectionnées, d'ailleurs, ce n'est pas nous, on a présélectionné, avec le Bnet et le CID qui l'ont présélectionné, à ce qu'ils s'associent aux entreprises. et on n'a pas pris la responsabilité de leur dire « Vous vous associez avec X ou Y ». Donc, c'est ce qu'ils sont allés chercher. Ils se sont associés. Et puis, il y a eu SGTM avec une entreprise ivoirienne. Donc, ils sont venus en groupement. Ils ont réussi à avoir la première tranche. Donc, ce qui fait que ce montage continue. Il continue comment ? C'est la signature de la convention que nous avons signée devant Sa Majesté, le Roi Kedulassi, c'est le Président, son Excellence Président, Alassane Ouattara, le 6 mars. Qu'est-ce qu'il dit cette convention ? On a 6 mois pour faire des études d'architecture préliminaire, bien sûr, les fonds, et de la programmation, du montage financier, de calculer les théories, etc. Et, allez, deux choses. Ou prendre tout le projet, ce qui est développement, software, comme dit mon ami Hachi, ou le prendre et le mettre dans une jointe-venture, toujours, mais privée, ivoire ou marocaine, ou bien, on cherche un hôtelier, on cherche, disons, qui font les malls, on cherche, pour la Maison d'Ivoire, la culture, bien sûr, tout ce qui est culturel, c'est l'État, et puis, pourquoi pas, PPP, c'est la mode. Puisque c'est la mode, il faut qu'on achète la mode. Donc, on va présenter aussi une possibilité de faire des appels à une manifestation d'intérêt en PPP. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des projets de l'État. Donc, tout ce qui est la Maison d'Ivoire, c'est commercial, il y a des restaurants, mais aussi, il y a de la Maison de la culture, il y a, on a même pensé aux éléphants, c'est-à-dire qu'on a un projet, c'est que, vu la problématique qu'ont connue, enfin, qu'ont connue, enfin, qu'ont connue les éléphants, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier, on a une idée qu'on est en train d'étudier, qui est noble, c'est de penser aussi aux éléphants. Et, vous savez, en face, on a le stade, et puis, vos joueurs... Oui, c'est pour ça, quand vous parliez des éléphants, je pensais que vous parliez de l'équipe de foot, mais... Bien sûr, mais je ne parle pas seulement des footballeurs, je parle des vrais éléphants. D'accord. D'accord, donc, qui ont connu des problèmes, les joueurs de foot, ils n'ont pas connu, ils ont eu la coupe, la canne et tout ça, donc ils n'ont pas de problème. Dernièrement, ça n'a pas marché, mais je parle plutôt, je parle de la partie, vraiment, c'est honnitude, avec des experts internationaux, pour penser comment on mettra quelque chose, une pièce là-bas, est-ce que c'est une clinique, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rendre hommage aux éléphants qui ont été massacrés dans toute la zone. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Zeroux.